bonjour à vous c'est moi isabelle j'espère que vous allez bien en ce 17 juin 2023 bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive intemporelle valide dans tout temps valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire dès l'instant où cette guidance vous inspire vous stimule fait écho à l'intérieur de vous allons avec cette carte qui nous parle de d'une personne qui souhaite exprimer ses sentiments ce qu'elle ressent pour toi une personne qui pense à toi et qui veut de l'exprimer c'est peut-être toi aussi qui souhaite exprimer ce que tu ressens pour quelqu'un lui dire que tu penses à elle allons-y continuons bon ici on nous présente le policier limite stop arrestation arrêtez vous figure d'autorité limite paire donc là ici on nous présente une figure d'autorité paire qui quoi qui met son pied à terre paire et ici c'est une carte qui exprime quoi la justice les lois le respect des règles des lois donc un père et on nous présente le policier continuons on verra bien c'est peut-être ici un père qui a un esprit de justice ici on nous présente un changement changement de direction changement quel est le changement dont il question il change qu'est ce qu'on veut me dire bon ici on nous présente la carte de la sagesse change d'orientation change de voie ici c'est le guide changement d'orientation on nous présente si en dessous du paquet la carte de la vérité justement c'est une carte qui nous parle d'un changement important aussi une libération une personne ici qui veut quoi exprimer dévoiler quelque chose et quelque chose qui n'est pas terminé attendez une minute changement ici l'énergie d'un père ici la sagesse c'est une carte qui nous parle de d'engagement qui s'engage à dévoiler la vérité qui s'engage à dévoiler les faits ici c'est une carte qui nous parle de respect une personne de principe on nous présente un père une personne de principe qui a un esprit de justice continuons explorons je vais déposer une carte sur vérité il a quelque chose à transmettre il veut dire quelque chose on avait commencé aussi avec la pelle le foyer la maison la stabilité retour de la stabilité le foyer la maison continuons en dessous retour de l'équilibre il ya quelque chose ici à clarifier avec la carte de la justice continuons le foyer le foyer donc ici on peut me présenter oui une personne un père qui peut être autoritaire qui a un esprit de justice oui c'est bon qui veut révéler quelque chose ici c'est une carte qui nous parle aussi de se libérer d'un passé se pardonner pardonner il ya quelque chose ici qui a besoin d'être exprimé quelque chose doit être transmis la maison le foyer ici la carte de la justice et la dame maison justice loi équilibre une recherche de paix une recherche d'équilibre bien pour ça on doit clarifier quelque chose donnez moi une minute je vais déposer une carte sur la justice la balance une recherche d'équilibre bon ici qu'est-ce qu'on veut nous dire pied et main liée victime d'injustice une personne ici est victime d'injustice je vais déposer une autre carte ici donc c'est pour ça possiblement qu'on me présente cette personne qui stop qui met une limite qui dit c'est assez c'est un père qui veut faire respecter des lois des règles c'est une personne de principe ici une personne victime d'injustice il y a quelque chose à clarifier il y a un conflit à clarifier on n'est pas en paix on me présente un masculin bouleversé ou qui a peur et par la suite on me présente l'apaisement 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 qui nous parle de quoi de réconciliation d'envol de paix c'est une carte qui peut représenter aussi le pardon il y a quelque chose ici à clarifier pour être en paix allons-y avec la carte de la maison maintenant qu'est ce qu'on veut me dire sur la maison allons-y bon ici on me présente la carte des affaires mais à l'envers bon à la maison les affaires vont mal attendez affaires on pourrait nous parler de quoi d'immobilier des affaires d'argent en lien avec l'immobilier et ma carte des affaires est à l'envers c'est en lien peut-être avec des investissements dans l'immobilier mais là étant donné que ma carte est à l'envers il y a peut-être une perte là une perte d'argent ou il y a quelque chose là qui est à clarifier ici attendez une minute et on peut aussi me présenter une personne qui a des troubles de santé à la maison bon attendez je vais clarifier mais j'ai l'impression qu'on me parle d'affaires et ici immobilier investissement paire pour quoi pour des affaires attendez ça concerne des investissements à l'immobilier on dirait la fin ici la carte de la transformation donc là fin carte qui représente l'énergie de la mort le stop l'arrêt il y a un arrêt ici quelque chose s'arrête c'est fini on met fin à on pourrait penser à une business à des affaires en lien avec des investissements l'immobilier c'est terminé on met fin on met fin à ça attendez je vais vérifier encore continuons on a investi dans quoi là ici il y a une affaire d'argent attendez une minute mais il y a comme une perte je vais vérifier les affaires attendez oh c'est la carte rouge donc ici carte rouge une carte qui nous parle et ma carte est à l'envers attendez une minute on ne désire plus on ne désire plus investir notre argent dans quelque chose en lien avec l'immobilier l'immobilier et les immeubles maisons ma carte ici est à l'envers et ma carte rouge c'est une carte qui exprime aussi les désirs mais une carte qui peut me parler c'est la carte de la passion bon peut-être ici qu'il y a une perte d'intérêt je vais le attendez perd une perte d'intérêt je vais clarifier encore donc on met fin il peut y avoir plusieurs personnes d'impliquer des affaires affaires d'argent immobilier l'argent il me semble que ça va mal donc c'est peut-être pour ça ici qu'on veut mettre fin attendez est-ce qu'on nous parle de vendre la fin de la maison la fin une vente attendez un peu on dirait qu'on perd une somme d'argent on veut se libérer se libérer se libérer changer opérer un changement important peut-être même déménager renaître ailleurs dans un nouveau décor changement important se libérer à faire en lien avec immobilier l'investissement la carte rouge me fait penser aussi je ne sais pas je ne sais pas si il y a quelque chose en lien avec maison close là parce que le rouge exprime aussi l'énergie sexuelle il y a peut-être quelque chose ici là je vais déposer une autre carte oui dans le cachet plaisir caché oui c'est possible oui c'est possible tout est caché c'est possible c'est possible il y a peut-être ici un lien avec le sexe tout ça c'est possible et on veut mettre fin à cette business bon ici maintenant sur la femme sur la mère qu'est-ce qu'on a ajouté l'enchaîné l'enchaîné ici la fin l'incapacité d'agir l'incapacité d'agir la fin la fin on nous présente une femme une mère c'est comme si elle se sentait prisonnière elle a besoin de soutien on dirait qu'elle ne peut pas bouger comme si elle était incapable comme si elle était dans l'incapacité d'agir attendez une minute j'ai besoin d'entendre encore attendez la dame l'enchaîné besoin d'aide la fin transformation donc ici la fin de l'enchaîné donc on pourrait nous présenter une femme qui va se libérer va se libérer de ses chaînes ici elle a besoin d'aide il y a quelqu'un pour l'aider avec la carte de la fidélité c'est une personne de confiance une personne qui va l'aider ici à couper ses chaînes à mettre fin à une situation elle a besoin de soutien et elle est bien accompagnée avec le chien c'est un ami soit un ami fidèle une personne proche une personne dans laquelle on peut faire confiance cette personne est là pour l'aider pour aider une femme qui est sous l'emprise pour l'aider à couper ses chaînes et ici il y a un masculin troublé qui a besoin de clarifier quelque chose c'est comme s'il avait les pieds et mains liées comme si comme s'il s'est comme s'il s'était senti obligé obligé à quelque chose lui aussi il se libère il se libère beaucoup de peur ici la justice nous parle de paix retour de l'équilibre et ici l'apaisement donc ici même pour ce masculin c'est une délivrance c'est une délivrance une délivrance suite à la clarification de quelque chose il était victime sous l'emprise il est aussi victime d'une situation victime il y a beaucoup de peur il y a beaucoup de souffrance mais ici c'est la paix la paix l'envol la libération la paix qui revient le retour de l'équilibre donc lui aussi il se libère je rencontre deux personnes de ce côté une femme qui est assistée qui est aidée pour couper ses chaînes c'est l'énergie d'une personne prisonnière ici aussi un masculin maintenu dans la peur qui enfin se libère beaucoup de libération ici une maison des affaires avec la carte rouge des affaires nébuleuses c'est dans le cachet maison close ici aussi on se libère on met fin à cette activité à cette business ici il y a un père on me présente un masculin qui est aux lois c'est un homme de principe qui a des valeurs lui qu'est-ce qu'il fait il veut aussi se libérer il a quelque chose à exprimer il change de voie libérer la vérité la vérité dévoiler donc ça a commencé comme ça avec un appel une personne qui veut exprimer bien ici il y a quelqu'un qui opère un changement et cette carte de la vérité justement nous libère c'est la vérité qui nous libère on peut enfin laisser le passé derrière soi donc c'est un tirage où il y a des gens qui se libèrent la pluie vous voyez encore liberté ça revient purifier rafraîchir arc-en-ciel et liberté allons-y avec le message la pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté imaginez les moments où vous dansiez, riez et pariez sous la pluie sans vous soucier du monde ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel et oui donc ici c'est une guidance où je rencontre des gens qui coupent leur chaîne qui se libèrent alors voilà c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée à plus tard donc on on